Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis clairement pas dans un environnement dans lequel je suis à l'aise, mais j'adore ce qui va se passer. Je trouve ça trop stylé, le patinage artistique. Je vois ma sœur, elle fait du patinage artistique, c'est absolument incroyable. C'est beau, c'est gracieux, c'est intense, c'est sportif. Ça représente à peu près tout ce que je ne suis pas. Alors ce matin, j'ai décidé de partir de chez moi avec ma meilleure musique dans les oreilles pour aller en direction de la patinoire retrouver mon binôme avec lequel je vais affronter un autre duo de personnes non sportives et non gracieuses. Mais avant de vous présenter ces merveilleux invités, laissez-moi vous parler du merveilleux sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que Deezer. Et je suis trop contente de travailler avec Deezer parce que c'est la plateforme de streaming que j'utilise depuis toujours. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont refait leur identité visuelle et j'aime trop leur nouveau logo. Juste, regardez, on va aller sur mon compte. Alors là, j'ai vraiment l'impression que vous rentrez dans mon intimité. Vraiment, le nom de mes playlists, c'est Bordel et Bordel 2. Mais écoutez, chacun son organisation. J'ai quand même une playlist qui s'appelle Collège. C'est pour vous dire depuis quand j'utilise l'appli. Attendez, j'ai trop envie de revoir ce qu'il y a dedans. Justin Bieber, of course. Carly Rae Jepsen. Katy Perry. Oh, Jénali. J'étais trop fan d'elles. Enfin bref, ce qui est trop cool avec Deezer, c'est que déjà, c'est une tech 100% française et qu'au-delà d'être une simple application de streaming, ils offrent vraiment une expérience musicale complète via plein de fonctionnalités comme par exemple les paroles des chansons qui défilent. Et moi, j'utilise ça H24 et je pense que ça a fortement contribué à mon apprentissage de l'anglais. Vous pouvez aussi faire des blind tests. Genre là, par exemple, je vais dans ma playlist Bordel 2. Je fais lancer un blind test et ça part. Tu peux aussi rechercher un son si tu ne connais pas le titre ou l'artiste. Et tu peux créer des playlists collaboratives avec tes potes ou tes amis grâce au shaker et ça, c'est vraiment trop stylé. Enfin bref, je pourrais vous parler de Deezer pendant 10 heures. Est-ce que vous rigolez à cette vanne derrière votre écran ? Peut-être pas, mais je vais m'arrêter là parce que je connais vraiment l'application par cœur. J'ai évidemment un code promo pour vous. C'est le code Deezer241 et il vous permet d'avoir 3 mois d'abonnement gratuit si vous êtes un nouvel utilisateur. Et c'est trop cool parce que l'offre publique, c'est 2 mois gratuit. Donc on a un mois de bonus ici. Venez, on essaye de créer une big playlist collaborative tous ensemble. Est-ce que ça ne serait pas trop stylé ? Laissez-moi maintenant vous présenter les invités de cette battle de patinage artistique. Et Kini Battle dit deux duos. Et pour ça, je serai accompagnée de Gizi. Bonjour. Aujourd'hui, on va affronter Alaya et Sora qui sera le deuxième duo de cette vidéo. Moi, je suis arrivé à l'aise. On va voir comment ils arrivent. Non mais voilà, ils ont envie de s'arrêter. Il n'y aura que Alaya finalement dans cette vidéo. Sora est partie de très très loin. Je ne sais pas tourner. Vous l'aurez compris, on a très peu de niveaux, voire même... Alors, qu'est-ce qu'il te fait dire ça ? Ça, je sais faire ça. Moi, je sais faire ça, je sais faire ça. Moi, je sais faire un saut. Et moi, je sais m'arrêter. On a besoin de se faire coacher parce que là, sinon, on ne s'en sortira pas. On a une choré de 50 secondes à faire chacun. Pour ça, on va être coachés par Aurélie et Théo du club des Français volants. Bienvenue. Aujourd'hui, nous apprendre à patiner parce qu'ils sont 3ème champion de France. Si tu peux me permettre, il n'y a personne qui m'a proqué quelque chose en fait. Personne. Est-ce que vous croyez en nous, genre... Il y a un peu de boulot. Réalement, elle se fout de ma gueule depuis 10 minutes, depuis que je suis rentré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a chacun une musique différente. Du coup, on va essayer de faire un truc un peu... Juste pour mettre les bases là, est-ce que tu peux nous faire une royale arabesque à demi-suspension hydraulique ? Est-ce que c'est un vrai terme ? Juste pour leur montrer qu'on comprenne un peu les cartes de niveau qui a entretouré moi, par exemple. On peut faire une spirale si vous voulez. Voilà, une spirale en royale. Parfait. En Camille, Camille, on fait ça à la vie de moi. Ah, waouh. Avec les gants, l'applaudissement n'est pas ouf, mais c'est absolument incroyable. Avec Alaya, on vient de se faire un petit brainstorm. On fait la même. Dans une heure, on fait la même. Et encore mieux. Mais encore mieux, parce que là, si je peux me permettre, t'étais un peu levée sur les appuis. Mais ça, on en reparlera plus tard. Il y a un peu de boulot, quoi. Ça fait combien de temps que vous faites du patinage ? Ça fait 17 ans, mais ça fait deux ans qu'on a commencé le patinage en couple à deux. Donc, il y a un peu de boulot, là. Quel âge vous avez ? 21 ans. Et moi, j'ai 23 ans. Sora, Alaya, je vous envoie votre musique. Attention, on va découvrir la musique ensemble. J'espère qu'elle nous a régalé. J'adore la musique, mais c'est très gracieux. Je crois que le patinage, de base, c'est gracieux, non ? Moi, je pensais plus à ça, tu vois. Alors, à tout moment, au montage, en fonction de la performance que tu auras fait, je peux changer d'avis, tu vois. Et nous, on a la note. Nous, c'est un mood. C'est un peu pareil. Nous, c'est ça. Et ça vous inspire quelque chose ou c'est loin de... ? En vrai, ça va. C'est là, elle m'inspire. Pas du tout. Ah, merde. Bon, finalement, on échange de musique. Non, non, ça ira. Et nous, ça t'inspire ? Ouais, un peu mieux. Let's go ! Alors, mon amuse-là... Bah, écoutez, je vous invite à traverser la patinoire, à aller vous entraîner bien loin là-bas. Ok, allez, je me casse. Est-ce que je pourrais écouter la musique pour savoir comment... comment se débute ? La musique, elle est... C'est hyper gracieux, l'inverse de nous, quoi. Vraiment. Il y a nos personnalités, il y a la musique et il y a le monde composé. Il y a un rave entre les... Moi, j'aimais bien la circus musique. Ouais, moi aussi, je trouvais que ça me plus adapté. Ok, venez, on va trouver une pause de début. Une pause de début ? Ouais. On va faire des petits trucs qu'on va mettre dans la Corée, pour l'instant. Ok. Essayez de tourner sur place, déjà. Levez vos pieds. Levez vos pieds, comme ça. C'est plus facile. Je peux pas plus, après ma tête, elle va tourner. Ah ouais, d'accord. On commence les deux, comme ça. Ah ouais ? Mais comment je me relève ? Je trouve que c'est mieux de manger par terre à table que de manger sur une chaise. Bah, attends, ça n'intéresse personne. Maintenant, on va faire un truc. Un citron, c'est simple. C'est... On écarte et on revient. Là. Ok. Un peu plus. Et ramène, 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 ramène. Voilà. Ok. C'est qui le meilleur entre toi et Thibaut ? Et Théo ? Putain ! On est dans la même équipe, donc il n'y a pas de meilleur. C'est qui le meilleur entre toi et Théo ? Arrête, il y a de la tête. C'est bon. Ah, let's go ! Voilà, let's go ! On a la meilleure, on va gagner. On a la meilleure, bien sûr. Cigogne, maintenant. Là, c'est une petite figure. Ah, ouais. C'est simple. Ça, 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 ça. Mais non, mais arrête, il faut un équilibre. Plus on a de l'élan, plus c'est facile. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bien, ouais. Accrepie, on se lève. Je suis comme ça et je me retourne comme ça. Et ensuite, tu lui donnes la main. Vous patinez ensemble, voilà, un mouvement de bras et vous freinez. T'as oublié de lever une jambe, je crois, Camille. Ah, mais j'ose pas. J'ai l'impression que je vais... Mais non, mais t'inquiète. Je sais pas si c'est plus strade d'être sur ma jambe droite ou ma jambe gauche. Essaye de fixer un point devant toi, c'est plus facile. Comme ça, ça t'évite de tourner. Vas-y, on le refait, on le refait, tous les deux. J'ai compris la Corée, c'est bon. C'est bon pour toi, mais moi, je fais quoi ? Fais la partie fille, toi. Et je pars. Ok, ça marche. Mouvement de bras, là, il y a comme ça. Ouais, mouvement de bras sur le... Je fais quoi, là ? Je tente un mouvement de bras. Ah, ok, d'accord. Peut-être qu'on va commencer séparément et vous allez vous rejoindre. Ok. Donc, il faut trouver une position de début. On commence par terre, à genoux. Moi, je te suis. Alors, soit vous y allez en pousser avant, comme ça, tout simplement, soit en citron, comme on a vu. Ça peut être sympa, en citron. On va tester des citrons avant. Des citrons ? Des citrons. Les talons doivent se toucher et puis les pointes doivent se toucher. Ça, c'est marrant, ça. Le dos bien droit. Ouais. Ok, t'es prêt ? Regarde mon citron. Hop là. Ah, c'est l'ange, là. Fléchi, plie sur tes jambes. Wow, toi, c'est tellement fluide. Et regarde pas la glace, regarde pas la glace. Garde le dos droit. Ok, je regarde tout droit. Je fais mon citron. Là, on se lève dès qu'elle commence. Et là, on fait le citron. On se rejoint. Petite corée. Ouais. Et là, vous vous mettez comme ça. Et là, vous avancez. Pour l'instant. Une fois, deux fois. Et on fait la cigogne, il faut. Ouais, à deux. Tu me pousses dessus. Je peux voir des bras, tu vois. Paf, un citron. Et un deuxième, mon petit pote. Et un troisième citron. Et un quatrième citron. Et un cinquième citron. Et un... Et là, on se réunit. Non. Ça, c'est pas mal. En vrai, franchement, je regarde dans la veille, je vois le reflet. Ça rend bien. C'est presque possible. Donc, vas-y, on regarde ça. Donc, on fait le cœur là, là. Et la cigogne. Ok. Est-ce que tu préfères ça ? Ou est-ce que tu préfères qu'on rajoute ça ? Ça, jamais de la vie. Jamais. Écoute-moi bien. Regarde-moi dans les yeux. Jamais je fais ça. Le pion. Alors, il y a quoi maintenant ? Un, deux. Et après, on se retourne. Et ensuite, non. Tour. Tour. Pirouette. Pirouette. Bon, pour l'instant, on pense au... Ouais, pour l'instant, on fait comme ça. Ensuite, vous partez chacun de votre côté. Ok. Pour toi, j'avais pensé à faire un truc comme ça. Tu vas faire des croisés. Il faut juste que tu croises au-dessus, comme ça. Ok. Ok ? Vas-y. Ouais. Ouais. Deux pirouettes ? Non, un tour. Ça suffira. Et ensuite, on part sur les citrons, comme ça. Voilà. Et ensuite, là, on se retourne et on se croise en cigogne. Enfin, on essaye. Et on se croise en cigogne. Ça va alors. Ah, c'est parfait ça. Si on se croise en cigogne, c'est ok. Et là, tu fais une fente, on appelle ça. Une fente, c'est ça. Si t'es chaud, tu vas bien voir. Ok. Vas-y. Voilà. Tu fais ça. Ouais. Ok. Et vous vous rejoignez au milieu. C'est cigogne. Ouais, parfait. Comment tu arrives à prendre de la vitesse en faisant des citrons ? Parce que j'appuie sur le milieu arrière de ma l'âme. Le milieu arrière de sa l'âme. Oh, moi, ces citrons sont tellement beaux par rapport au nôtre. Plie un peu plus. Ok. Combien de temps ça t'as pris pour le maîtriser, lui ? Oula, c'est beau. Je suis plus. J'étais petite, j'avais 6 ans. Vous avez piqué dans la glace et vous avez tourné autour du piqué et ramené. Oh, waouh. Attends, mais non, mais moi, il n'y a aucun monde où je sais faire ça. Tu tournes autour du piqué et tu dois ramener fort les pieds et les mains. Il se fout de notre gueule, là, c'est pas cool. Non, 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 mais les premiers cours de patinage, on apprend ça. Ça, c'est la base. Ah ouais ? Ouais. Mais tes patins, ils sont pas assez poussés. Parce que tu patines, t'es comme ça, en fait, du coup, t'es à zéro appui. Ah, je pense que c'est pour ça que je suis mauvais. Attends, je vais leur demander de changer, ouais. T'es où à l'aide ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il me faut du 43, peut-être que c'est trop grand pour moi. T'es trop à l'aise. Non, non, je pense que c'est pas une raison. C'est pour ça que je suis nul. Bon, bah, du coup, maintenant qu'il est pas là, on s'entraîne. Ok, let's go. On va les battre. Ils sont pas prêts. Il faut que vous vous présentiez avant de commencer la chorégraphie. Il faut qu'on dise bonjour. Il faut genre saluer le jury, donc vous patinez et vous faites un mouvement vers le haut sur une jambe. C'était vachement beau quand tu l'as fait, tu vois. Et là, je fais un mouvement sur une jambe. Ouais, c'est ça. Je t'apprends la suite aussi. Vas-y. Tu vas faire des petits croisés. C'est ça, des croisés. Ah, wow. T'avances, ok ? Ouais. Tu prends l'élan et tu vas juste traîner le pied comme ça. Où tu fais une cigogne, toi ? Refis une cigogne. Oh, j'en fais. Voilà. Vous vous rejoignez. Petite chorégraphie, enfin, peut-être un petit truc. Et là, position de fin, il ne faut plus bouger. Ok ? Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. On ne peut pas aller les saboter ? Viens, on va voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On peut les pousser comme ça ? Non, ça peut être très, très dangereux. Surtout s'ils ne sont pas stables sur leur... Alors, comment ça avance ? Oh, ils apprennent les pirouettes. Ils sont malins. Nous, on a une super choré, on fait la... Vous avez fini, il y a quoi ? Ouais, ouais, on a tout fini, là. On a tout répété et tout, on est bien. Ah ouais ? Ouais, ouais. Genre, vous avez fini ? Ouais, ouais, ouais. Ok, nous, il faut qu'on avance. On vous laisse, on va faire une petite pause café et puis on vous attend pour la partie spectacle, quoi. Non, elle va prendre sa pause avec nous, t'inquiète. Bon courage ! Ok, on va apprendre à faire des pirouettes. C'est bien, ça, c'est l'écho de compétition qui prend le dessus. Ça va, on ne se dérange pas ? Tranquille ! Moi, je suis bien, là. Je parlais clairement d'Aurélie, moi. On passe un bon moment, ouais. Elle va nous apprendre à faire des pirouettes parce qu'en fait, elle s'est rendu compte que le niveau était vraiment meilleur, là-bas. Alors du coup, elle va se mettre au même niveau qu'eux et alors du coup, elle est prête à vraiment nous faire faire des pirouettes, quoi. Ça me vexe, quoi. De toute façon, là, maintenant que j'ai mes patins adaptés, vous n'allez pas comprendre comment je vais partir, là. Il y a des patins bleus, la chance ! En fait, mes patins noirs, c'est pour les débutants. Ah, j'ai tout vu ? Oh, j'ai réussi ! J'ai réussi à faire une pirouette. Putain, personne ne m'a vu. Peut-être qu'il peut te faire tourner, comme ça. Il sera plus grand que moi. Du coup, il peut te faire tourner, comme une princesse. Ah ouais, j'aime bien ! Je rêve où il est en train de boire un café, là. Il est en train de boire un jus d'orange, mais je fous de la gueule de qui ? On a une Corée à prendre ! Mais je fais une pause ! Ouais, non, non, il n'y a pas de pause qui tienne. On doit faire des pirouettes, là, allez ! C'est la pire proposition que j'ai eue de ma vie. Oh, waouh ! On a estimé que tu méritais d'avoir une tenue des Français volants. On trouve que tu as le niveau. Non, c'est un peu comme une médaille. C'est un peu ton tondu. Donc la fille, elle est devant, normalement. Et le garçon, il est derrière. Attends, on peut reprendre la Corée du début ? Et... Elle ne m'écoute pas, là. Elle ne m'écoute plus. Non, il nous reste 20 minutes pour finir la Corée. Attends, il s'est passé combien de temps, déjà, là ? Il nous reste 20 minutes. Il s'est passé 40 minutes, déjà, là ? Oui. Mais on n'a fait quoi ? On n'a rien fait ! On peut faire un porté. Un porté ? Moi, j'ai un porté qui est facile, mais il faut être stable sur ses patins, quoi. Aurélie, tu peux venir, 30 secondes, s'il te plaît ? Répétez vite fait la chorégraphie, je reviens dans deux secondes. Ils veulent faire un petit porté. Ils vont gagner. Là-bas, ils ne savent pas imaginer, c'est une catastrophe. Mais moi, je suis en train de monter. Là, on va jouer au calme, hein ? Non, mais là-bas, c'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe, là-dedans. Un petit porté. Tu mets ta tête dedans. Je vais me couper les doigts avec mon patin. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Voilà. Est-ce que tu es stable sur tes appuis ? Oui, oui, t'inquiète. Ok. Non ? Tu prends ton pied dans la main et tu tires. Mais je ne vais pas me couper ? Non, t'inquiète. Et toi, la tête, tu dois la passer en dessous. Mais toi, tu dois tenir ton patin. Attends, mais t'es sûr, Andresse, là ? T'es sûr. Et tiens bien ton patin, hein ? Tiens bien ton patin. Tiens bien ton patin, camisé. Voilà. Très bien. Voilà, ça, c'est le porté, ça. Et là, mets toi, ta main. Tends là devant. Voilà. Mais tu vois, regarde, on ne va pas te filer. Non, 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 avance pas, avance pas. Avance pas, avance pas, avance pas. Quand on a fini le truc, là, hop, vous rejoignez. Petit porté. Et c'est la fin. On est pas mal, là. Ouais, j'ai vu un peu, il y a des fentes, il y a des pirouettes. Il y a des citrons, un peu. Il y a des citrons. Ok, là, on se donne la main et on se relève. Attends, mais allez où, ta main ? Tu la tiens, la main, qu'est-ce que tu me racontes ? T'as pas besoin de mes deux mains. Mais pour mes dames, on le fait. Voilà, tu vois, une main, ça suffit. Vas-y, on se lève et là, un citron. Ouais, je suis loin. Et deux petits citrons. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait déjà ? On fait un demi-tour, non ? On fait quoi après ? Merde, on fait quoi après ? Hop, on sourit et 3, 2, 1, droite, gauche, droite. On s'arrête, on se regarde, on fait notre petit tour. Attends, hop, et là, tu vois, quand on revient, on se reprend un peu la main. Là-bas, ils sont forts de ouf. On est portés, frère. Moi, je propose qu'on fasse un truc. Viens, on arrête la technique, on joue sur l'humour. On fait une chorégraphie drôle, quitte à être catastrophique. On sera jamais bon. Ouais, c'est ça ? Autant appartir sur notre point fort, c'est-à-dire l'humour. Et on repart, comme ça. On fait arc de cercle. Là, tu fais des trucs avec tes bras, tu fais genre, t'es sûr de toi. On garde, par contre, toute la base de début. Ok, ça marche. On fait ça, 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 et puis on reste. Puis on reste. Ok, viens, on s'arrête pas. Et on continue de tourner. On continue de tourner, comme ça, tu vois. Et on fait ça pendant une minute. Ok. Non, c'était pas, non. Elle a dit ok en plus. Ok, bon, va aller. On pourrait faire ça. C'est un mouvement, ça ? Je sais pas. Si tu veux faire une petite impro pendant ton tournoi, si tu vois que t'as trop d'avance sur moi. Mouvement de bras, mouvement de bras. Mouvement de bras. Freinage. Freinage. Droite. Gauche. Citron, citron. La Cigone. Ça fait que le cadreur, let's go, voilà, hop là. Ok, il nous reste 10 secondes. On fait le citron à l'envers. Oh, j'y arrive. On peut faire le dinosaure ? J'ai vu ce qu'ils ont fait à côté, on n'a clairement pas le niveau. On est mort, on est mort. Regardez comment ils sont gracieux. Oh Camille, t'as jamais fait de patinoire ? J'en ai fait au marché de Noël. Tu mens, tu mens, tu mens. Non, mais c'est vous qui n'avez pas le niveau. Vas-y, viens, on va s'entraîner. Je me suis fait émilier en cheerleading, je me suis fait émilier en patinoire. C'est quoi la suite ? En patinage. C'est exactement ce que j'ai dit. La suite, c'était en vocabulaire. Il faut qu'il se rejoigne au milieu. Il faut faire un petit bonhomme, comme ça. On n'a pas appris. Il a fait une pause café de 30 minutes. Tu veux bien voir mon petit bonhomme ? Oui, je veux voir ton petit bonhomme. Regarde. C'est un bon sang et les fesses par terre. Le petit bonhomme monseux Qui s'élance, qui a le trottoir. T'asé, tiens, moi. Et tourne. Alors par contre, je t'explique. Allez, allez, allez. Il faut pas qu'en fait, quand tu tournes, il faut pas que tu tournes vraiment mon pouce. Parce que si tu tournes mon pouce, tu me le brises. C'est pour ça, en fait. Et toi, nique-toi, va, dégage. Va-t'en, casse-toi. Ouais, ouais, ouais. Nous aussi, on fait ça, ouais. Nous, on se déplace qu'un petit bonhomme. On s'en bat les couilles. Nous, on se déplace que comme ça. Ah oui. Moi, je regarde si vous avez avancé un peu, là. Moi, j'ai inventé celle-là. Ah ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ça, là. Ouais. Ça va, ça va, ça va. C'est pas mal, non ? Sinon, je peux faire ça. On va prendre des petits sauts. Voilà. Ça, c'est pas mal. Moi, ça, je fais pas. Ça, c'est stylé. Moi, je fais pas ça. Vas-y, on va faire un truc. Un petit saut demi-tour. Oh non. Non, non, non. Faut pas avoir peur, je te jure. C'est les bases, c'est les bases. Je te jure, c'est les bases. Ok, ouais. Vous voyez, c'est là. Et là, tu fais ça. Ouf. Voilà, c'est ça. Ça fait être drôle. Je suis pas une broche kebab. Dranguille, fais ce que tu veux. Ça fait être hyper drôle. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et position de fin ? Ah, ça qui me prend. Vas-y, attends, non. Du coup, c'est comme ça. Voilà, parfait. On mise tout sur l'humour. On mise tout sur l'humour, aucune technique. Ok, vous êtes chauds ? On est là, déjà. Ok. C'est bien, déjà. Là, c'est un bon début, déjà. Non, on est catastrophique. Non, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. T'es la plus grosse faux cul que j'ai jamais vue de ma vie. C'est une belle grille. Il y a deux minutes, on t'a entendu dire à Théo qu'on était nul. Ils sont vraiment nuls, quoi. Ils sont vraiment nuls et tout, on va jamais s'en sortir. Écoute, on pue sa mère, mais au moins on s'amuse. On est drôle. Oui, au moins on est drôle. Parce que le plus important, c'est de s'amuser. C'est de s'amuser. C'est de participer. Non, 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 ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est une proche de l'usure. Voilà, le plus important, c'est de gagner. Mais puisqu'on pue la merde, du coup, on va aller sur le deuxième truc, c'est-à-dire drôle. Oui, voilà. Après, en vrai, notre Corée, elle est bien. Mais en fait, on a les trois quarts de la Corée, quoi. Donc la fin, c'est de l'impro, alors qu'on était censé apprendre une Corée de 50 secondes en une heure. On n'a même pas 40 secondes. Oh, c'est dur. Tu te rappelles de la Corée ou pas ? Moi non plus. Oh, non. On improvise. Allez, allez, on improvise. On peut m'en apprendre, on y va. On improvise. Allez. Parti, let's go. Vous vous sentez comment pour la petite compète ? Écoute, je crois que j'ai pas trop peur. Ouais. Je crois que de ce qu'on a plus ou moins vu, je dirais qu'on part favori. Après, tout peut se jouer. Attention, une mauvaise chute. Une chute, bam, tu te casses le coccyx en direct et c'est fini. Faut qu'on finisse la Corée, tu vois, font que la phase de A à Z. Comme à l'entraînement. Comme à l'entraînement. T'as un dernier conseil à nous donner ? Kiffer et pas de stress. Tout se passera très bien. Allez, c'est parti. Allez, go. Let's go. On y va en T-Rex 1. On va d'aide ça. Aurélie, tu crois en nous ? Aurélie, coucou ! Merci beaucoup, Aurélie. Aurélie, tu crois en nous ? C'est parti. Top. Elle a pas répondu. Vous avez pas de musique ? Non, non, c'est le rentré, c'est le rentré. C'est la présentation des équipes. Oh, wow. On m'avait pas dit, il y avait Spiderman. Ça a été prévu. Allez. Allez, hein. Bonne chance. Merci. Elle était bien, la représentation ? C'était super. Ok. C'est pas mal, le début. Ah ouais, c'est pas mal, le début comme ça. C'est pas mal. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À droite. Le pchou. Bah, alors il y a quoi maintenant ? Oulah, ça va vite, là. Putain. Je ne sais pas freiner. Je ne sais pas freiner. Il fallait freiner. T'inquiète, c'était prévu dans la prestation. Oh, ils ont dit se tuer. La pause finale, la pause finale. Ouais. On n'avait que une heure d'entraînement. On ne l'a fait qu'en une heure, ça. On l'a fait en une heure, ça. C'est pas beaucoup. C'est bien, déjà. On s'est dépêché. En vrai, bravo, le début, quand vous avez votre position. C'était trop bien, jusqu'au moment où la musique démarre, en fait. Il y a eu des progrès, parce qu'au début, ce n'était pas gagné. Je suis fière de vous. Ah, on a progressé. Ça te fait mal à la gorge de dire ça. J'ai l'impression que tu vas vomir. Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le moment où ils sont... Non, non. On s'est fusionnés. Ah oui, là. Bah, c'est sûr que là, la cohésion, elle est... C'est parce qu'on nous a dit de raconter une histoire. Et tu vois, au début, on est de dos. Et là, bam, on fusionne. En fait, l'histoire, c'est à la base. C'est... A la ya, tu vois, on se connaît depuis pas si longtemps que ça. Au final, c'est l'histoire. On a voulu raconter une histoire d'amour. Un couple qui se rencontre pour la première fois et qui tribuche. Ta gueule. Et qui tribuche sur des épreuves de la vie. Et là, vous avez vu, on a bien trébuché, là. Donc, bam, on se tape. Rupture amoureuse. Mais on apprend de nos erreurs. On discute, on communique. Et puis on finit en bon terme. On finit en bon terme. On est potes. Et on est potes. Et on déte ça à chacal, quoi. Bravo. Absolument. Ah ouais, ouais. C'est sympa. Bah, les appellis, hein. Bah, vu comme ça... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si elle m'a coupé la respiration, j'aurais pu respirer. À vous, hein, mais... J'espère que vous allez mieux vous en sortir. Vous inquiétez pas, le principal, c'est de participer. Sur 10, tu donnes combien, Aurélie ? Sur 10... Bah, moi, j'ai vu au progrès qu'eux n'ont pas vu. Ouais, moi, je mets 6. 6 ? Oh, ça va. Ok. Je mettais un 5. Ok, et maintenant, en étant honnête ? Un 5. En étant honnête, Aurélie. Non, en vrai, c'est pas mal, hein. En étant honnête. Moi, j'ai kiffé. J'étais à fond de... Pourquoi tu m'as ? Ah, la menteuse, mais c'est une daguerie de mentir comme ça. Mais arrête, vraiment. Moi, j'ai kiffé, hein. Ils font l'entrée comme ça, carrément. C'est un peu too much, mais bon. Un peu classique, quoi. C'est un peu too much, mais bon, c'est pas grave. Bah, il faut une entrée par l'entrée, quoi. Oui, bon, c'est pas hyper original. Voilà, regarde, hop là. En plus, c'est un couple. Comme par hasard. Bah, nous aussi, on est en couple avec Théo. Vous êtes ensemble ? Bah, oui. Ah, vous êtes vraiment ensemble ? Bah, oui. Genre, vous êtes des amoureux ? Oui. Mais non ! Ça fait 4 ans, bientôt. Ah, trop mignon, félicitations. Bravo, bravo ! Félicitations à vous deux. Trop mignon, vous vous êtes rencontrés comment ? Au patin. Au patin. Ah, c'est vrai ? Du coup, vous roulez des patins de deux façons différentes ? Ah, vous l'avez ou pas ? Ah, vous l'avez à la maison. Ouais, voilà. C'est la blague. Ok. Oh là là, on est sérieux. Wesh ! Ouais, mais c'est un couple aussi. Ils peuvent faire ça, je crois. On applaudit pas, on applaudit pas. C'est un couple. Nous, Laya, même pas « Je te touche ». Non. Bah, non. Merci beaucoup. Directement, ça va partir en thread. Voilà. Ouais, Sora, machin. Je vais partir. Donc, nous, on n'a pas d'applaudissements. Ah, pardon. Ah, c'était super. C'était super. Bravo, bravo. Wouah ! Wouah ! Oh, super ! Wouah ! Guizzi, je t'aime ! Guizzi, je t'aime ! Merci. Bravo, Guizzi ! C'est un peu tout mèche, là. On a tout donné, hein. Qu'est-ce que vous avez à dire un peu sur notre prestation de notre coach, d'abord ? En vrai, c'était assez bien. Ouais. C'était assez propre. Pas de chute. C'était nickel. Ouais. Pourquoi tu précises ? Pourquoi tu soulignes qu'il n'y a pas de chute en particulier ? Non, c'était bien. Bien interprété et tout, c'était bien. Dis ce qui va pas. Mais non, mais dis ce qui va pas chez eux. Ah ouais, dis ce qui va pas. Dis, c'est un peu trop cliché. T'es une autre coach. On était un petit peu dealé des trucs négatifs, là. Ouais, ce qui allait pas, c'était un peu les poussées de pointe. Elle a dit, tu vois... La qualité de glisse a amélioré. Bah ouais, trop cliché aussi. Trop facile d'être en couple. Ouais, trop facile le délire. On se met en couple pour la vidéo. Je peux l'apporter. Ouais, facile, en fait. Non, mais c'est juste du talent, en fait. On va faire le débrief. Donc, chez le premier couple, malgré que c'était pas mal, il y a eu des chutes. Donc là, on est obligé de mettre des points de déduction. Mais t'avais quand même, tu vois... Le sourire. Ils ont pris plaisir et tout, c'était pas mal. Et chez le deuxième couple, il y avait une très bonne exécution des éléments techniques. Donc là, ils gagnent des points. Et ça glissait un peu mieux. Ça glissait un peu mieux, la qualité de glisse a été... Il manquait un peu de... Tu vois, de... De prestance. Non, de... Comment on appelle ça ? De plaisir, tu vois. Ils ont vraiment kiffé, les autres. Les autres, ils se sont amusés. Voilà. Les autres sont amusés vraiment. Et pour moi, le duo gagnant... On va l'affichir. On va donner le verdure tout à l'heure. On accueille les juges. On accueille les juges, bravo ! Ils ont délibéré. Ils se tiennent la main comme les couples dans les films mignons. Oh, ils sont mignons ! J'imagine que ça n'a pas dû être facile... Voilà, c'était très dur. Très dur. Est-ce que vous pouvez mettre un peu de suspense, s'il vous plaît, qu'on y croit jusqu'au bout ? Donc, on a beaucoup apprécié... Bah rien, en fait. Tu peux les laisser parler, s'il te plaît ? Pardon, c'est ce qu'on a dit avant, en fait. L'humour qui a été mis en place. Tu sais pas ce qui est censé être regardé dans une chorégraphie de patin artistique ? Et elle te fait des compliments, faire en sorte. On a beaucoup apprécié... Les éléments techniques qui ont été exécutés chez les deux couples. Ouais, lesquels chez nous ? Il y a eu le petit bonhomme. Il y a eu la cigogne. La cigogne, on l'avait supprimé, du coup. Les pirouettes, pardon. Les pirouettes. Ouais, ouais. Les citrons. Il sait même plus ce qu'on a fait. Que certaines personnes, il y avait des éléments un peu plus compliqués. Donc ça, on a dû le notifier. Moi, rappelle-toi, quand j'ai fait ma présentation, j'ai fait aussi une poste... Ah, les Avengers, comme ça, là. Ouais. C'était bien, en vrai. Et aussi, on a fait ça, c'était compliqué à faire. Et après, on a fait... Ah, ouais. En vrai, ça, par contre, sur la courrie, franchement, c'était cool. Ouais, c'était cool. Merci. Mais peut être fait autant sur des patins que... Ah oui, c'est vrai. Avec des baskets. Que sans jambes, d'ailleurs, je crois que ça pouvait être fait. Moi, je trouve que c'est un peu de la mauvaise volonté de votre part. Mais on va rester fair-play, on va dire OK. Il y avait un des deux couples qui était aussi en harmonie plus qu'avec l'autre. Je pense qu'il parle de nous. Donc, le gagnant, c'est... Ouais, ouais. Attention. 3, 2, 1... C'est fou ! On avait tout donné pour ce jour. Oh là là. Je suis un peu émue, là. Non, mais ça va aller. On va s'en remettre. Je m'y attendais vraiment de ouf, en plus. On part pour les mondiaux, là. Pour les mondiaux de pétonne, peut-être. Et déjà, on peut aller aller... Félicitations aux gagnants. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci beaucoup. J'espère qu'on a été des bons élèves. Toi, tu n'en as aucune idée, mais... Non, c'était bien. Bravo, belle victoire. On est vraiment contents pour vous. On est contents. J'ai un peu touché. Ça va, alors. Non, bravo, bravo. Vous méritez votre victoire. Bravo, je vous sers la main comme dans les coups du monde. Alia, t'as gâché dans mes émotions ? On se faisait tous les calants. Bravo, vous avez le victoire. Ce qui compte, c'est de participer. Oui, et c'est d'être entre amis. Ouais ! J'ai quelque chose à vous proposer pour terminer. Qu'on refasse une revanche, non ? Non, parce que là, on a donné un peu de talent. Moi, je vous propose qu'on termine la vidéo quand même avec un peu plus de talent. Et je vous propose, si vous l'acceptez, de nous faire une petite corée pour qu'on voit vraiment... Avec plaisir. Aurélie, 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 le plus important, c'est de rester bien sur vos appuis. Ok, toi, attention à tes pointes, que tu ne sois pas trop dans l'arabesque, mais plus dans le côté royal. Et toi, tu dois bien la soutenir et être fort. Gagne les abdos surtout, ok ? T'as tendance à l'oublier. Vous voulez une position de début ou pas ? Ah bah, on veut présentation, salutations au jury. C'est une vraie question, c'est honteux. Regarde comment elle prend de la vitesse facilement. Comment c'est tout, genre... Et tu crois qu'il rentre aussi synchronisé chez eux ? Regarde comment c'est smooth, c'est doux, c'est fluide. Ça doit être facile quand ils font l'amour. Ça doit être facile quand ils font l'amour. Mais t'as pété l'épaule ? Il s'en s'en croit. Elle a câblé. Ouais, pardon. Tu crois qu'on peut faire l'amour en patin ? Sur la glace. T'as vu comment il s'arrête ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais regarde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois que je te dis que c'est possible ? Sur la glace. Ah 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 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bravo ! Le bisou, le bisou ! C'est décidé, je m'inscris au patin. Non mais ça y est, ouais. Après, il faut s'arrêter. Ça, c'est bien, mais au bout d'une demi-heure, bon. Tu casses les couilles. Merci beaucoup, bravo. C'est incroyable. Merci. Je vais le porter, les bras plus droits, mais sinon c'était nickel. C'est incroyable. Je crois qu'il se cache le bras. Ok. Et ça, c'est une choré que vous faites, par exemple, en compète ? On a fait une petite impro, là. Attends, c'est l'intimité, ça ? On a repris des morceaux de notre programme. Le bisou, c'était chaud, est-ce qu'on ne connaissait pas ? Ouais, le début, on a fait huit. Ça s'est vu en vrai, à un moment, là, à un moment, j'ai regardé et j'ai vu. Ah, ils improvisent, j'ai dit ça ! Est-ce que vous vous chuchotez ? Enfin, est-ce que vous vous donnez des indications ? Ouais, un petit peu, mais pas trop, parce que sinon ça coupe le souffle et après, tu peux plus rien faire derrière. T'es à ce niveau-là, genre, t'es à ce niveau de si je parle un peu trop, ça me coupe le souffle et je peux pas faire mes figures. D'accord, ok. En fait, tu utilises tous les muscles de ton corps pour tout gagner, c'est ouf. Je suis impressionnée. Moi, j'étais vraiment hyper impressionné par le porté. Ouais. Il a mis un pull, mais... Ah ouais ? Ah ouais, il a mis un pull, mais... Ouais, bah, tu vas refoutre, allez. Ouais, ouais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle choré vous avez le plus aimé. C'est une vraie question, là ! Foncez-nous un petit peu ce que ça n'a pas eu assez. Ne comptez pas leur choré, parce que oui, on sait qu'on est meilleurs qu'eux. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez eu un petit coup de cœur pour un des deux duos, peut-être un qui a été un peu plus synchro, enfin voilà. L'humiliation jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde de la vidéo. Tap, 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 tap. Mais non, mais en tout cas, un grand merci, Saurin, un grand merci à Laïa d'avoir participé. Merci à vous. On a passé un très bon moment. Un grand merci à Théo et Aurélie. Merci à vous. Merci à moi aussi d'avoir été là. Merci à toi. Non, mais toi, c'est bon, tu peux y reloyer sur la chaîne. T'es là tout le temps. Et si vous voulez voir un petit peu plus de talent, si jamais vous n'avez pas eu assez d'émotions... Il y a nos chaînes YouTube dans la description. Il y a leur chaîne YouTube, mais il y a aussi vos comptes Instagram et TikTok sur lesquels on peut vous retrouver et on peut voir du patin, tout simplement. Des trucs plutôt sympas. Moi, je dirais m'abonner direct. Ça me donne trop envie de faire du patin. Moi, ça m'a donné envie d'en regarder, juste. Oui, par contre, ça doit être incroyable. Il y a du patin au JO ? Oui. Vous y êtes ? JO 2026. Ah, j'ai le droit. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est votre objectif, là ? Ouais. Je vous le souhaite. Parce que c'est les JO d'hiver, du coup ? Ouais, les JO d'hiver. Et il se passe où ? C'est en Italie. Ok. C'est sur un vrai lac gelé ou c'est une patinée artificielle ? Quel lac gelé ? T'as pété l'é... T'es dans un film de Noël ou quoi ? Elle est où, elle ? Pardon. On vous souhaite plein de force. Merci. Peut-être qu'on se retrouvera du coup au JO d'hiver. Ramenez-nous la médaille. Peut-être que nous aussi, on participera. On sait jamais. On sait vraiment dans le public. On va vendre les hot dogs, là, à l'entrée. Ouais, on va faire ça, nous. Bon, on y va en patin, on s'en va ? Ouais. On s'en va ? Allez, je vous fais une pluie de patin et de glace. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz